... Alexandre Moiti, bonsoir ! Bonsoir ! Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, alors, donc, je suis de formation scientifique, j'ai fait des bons en maths, ça m'a amené à l'école polytechnique depuis la banlieue nord. Et je suis sorti dans le gratin, le corps des mines, les premiers, ça s'appelle des X-mines, on va en parler, puisque c'est un peu le sujet. Et puis, après, j'ai une carrière dans l'administration, dans l'entreprise, et puis de nouveau dans l'administration, cabinet ministériel. Puis à un moment, je me suis dit, bon, j'arrête de chercher des postes prestigieux. Là, j'ai fait une thèse d'histoire des sciences, j'ai une habilitation à diriger des recherches sur le transhumanisme. Et puis, donc, mes fonctions, c'est à la fois aux fonctionnaires et parallèlement, chercheurs à l'université Paris-Cité, à l'ancienne Paris-Diderot. Donc, voilà. Et oui, aussi, ouais, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des sites publics de diffusion de la connaissance. Là, j'avais créé science.gouv.fr, qui n'existe plus, mais j'ai créé une bibliothèque numérique d'histoire des sciences, et j'ai une chaîne dans la web TV des universités, là, Canalu, pour la culture générale, voilà, pour diffuser la culture générale, une chaîne d'histoire et de science, en gros, voilà. Bienvenue, on est très content de vous recevoir. On a intitulé ce soir le titre de l'émission, c'est « La faille des élites ? » La technocratie. Vous avez écrit un bouquin sur les technocrates et de cette technocrature, technocratie, qui calanche un petit peu, quand même, qui tout saute, qui cale. La question, et je vais poser la question directe, je suis désolé, comme vous le savez, je me suis tapé 4 heures d'embouteillage à cause d'un grave accident sur l'autoroute à 6, donc je suis un peu remonté et je suis un peu chauffé à blanc. On voit bien que le pays, par avolo, en termes d'investissement, d'anticipation, que ce soit à l'hôpital, les autoroutes, le système énergétique, l'anticipation de l'inflation, de la guerre économique, c'est quoi ? C'est nos élites, nos pointes de diamants, en fin de compte, c'est quoi ? C'est pas les couteaux les plus affûtés du tiers-mort qui se retrouvent à faire les grandes écoles, c'est un entre-soi, qu'est-ce que c'est ? Parce que, quand on les regarde à l'extérieur et quand on voit leurs résultats, c'est médiocre, dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de faire du pognon, c'est une façon de ne pas se rendre compte. La conduite introspective de nos élites, elle en est où ? Est-ce qu'ils acceptent un petit peu de se faire secouer, de se remettre en question ? Je vous donne la parole. Oui, alors, tout ça, c'est des bons points. Peut-être définir un peu les grands corps dont je parle, parce que ça s'appelle les grands corps d'État, finalement. Donc, à la sortie de Polytechnique, le corps des mines, le corps des ponts et chaussées, et puis, à la sortie de l'ENA, l'inspection des finances, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Donc, voilà, pratiquement tous les présidents de la République sont issus des corps de l'ENA. Le président de la République actuel est inspecteur des finances. Bon, c'est des corps qui tiennent le pays. En effet, l'inspection des finances, par exemple, elle tient les banques françaises depuis la libération et même sous l'occupation aussi. d'ailleurs, sous l'occupation, c'était un peu le triomphe des technocrates. On va appeler ça les technocrates, puisque le pouvoir politique était discrédité en 1940. Je fais un peu d'histoire aussi. Donc, voilà. Bon, pour revenir au point actuel, bon, il y a une certaine... Oui, sûreté de soi, une façon d'être sûr de soi qui pose problème, même, je pense, et c'est critiqué pour le président de la République actuelle. Je cite juste dans la troisième poche de mon livre, je cite un truc quand j'étais à l'Assemblée du corps des mines. C'est M. Macron qui était ministre des Finances à l'époque, qui dit, il arrive, il rentre dans la salle, c'est le corps des mines auquel il s'adressait et l'inspection des finances, c'est caste habilité à la direction des grands groupes. Donc, je ne sais pas, j'ai noté, parce que vraiment, d'habitude, je compte sur ma mémoire, mais là, ça m'a tellement estomaqué que j'ai vraiment noté tout de suite. J'ai le papier, toujours. Et donc, voilà, c'est une façon de voir les choses, c'est comme si c'était des castes qui sont seuls habilités à la direction des grands groupes français. Donc, si on pense comme ça, à la fois, c'était pour flatter son auditoire, mais c'était aussi parce qu'il le pense profondément, en fait. C'est un câblage, en fait. Donc, voilà, c'est cette certitude de soi qui me paraît un petit peu... Ouais, allez-y, allez-y. Cette certitude, pourquoi voir le mal ? Parce que, si c'est l'élite de l'élite, le top gun de l'administration qui vient s'occuper, comme un bon père de famille, de nos grands groupes pour faire rayonner la France, si ça se passe bien, c'est normal. Bien sûr, bien sûr. Il y a des exemples. Oui, et puis protéger nos grands groupes avec des gens formés correctement au renseignement pour éviter de se faire écraser, instrumentaliser ou de les faire chanter. C'est bien aussi qu'on ait des gens opérationnels. On ne rencontre pas souvent, d'ailleurs, des comme ça qui sont formés à éviter de se faire attraper ou ainsi de suite. Ou sinon, on voit des hommes de paille de la DGSE occupés des places dans des grands groupes. Je vois que ça vous fait sourire. Non, non, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence économique, moi, mais il est vrai que vous les connaissez mieux que moi, les affaires d'Alstom ou même les amants de BNP, etc. C'est justement des grands groupes qui ont à leur tête des corps psars, comme on dit. Mais bon, vous avez raison. C'est vous qui décrivez aussi un panorama assez négatif. Pourquoi négatif ? C'est vous qui avez le pays. Oui, 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 tout à fait. Pourquoi dire que c'est négatif ? C'est réaliste. Oui, c'est réaliste. Que ce soit positif ou négatif, le résultat est là. Oui, oui, oui. La dette française, c'est 3 000 milliards. En termes de guerre économique, c'est turlututu, chapeau pointu, bretelles, sans crème solaire, sans bob à la plage et je me fais tanner la peau. Ça ressemble un petit peu à Michel Blanc dans les bronzés, non ? Oui, oui, ben je... Et même... En mise en question de ces gens-là, c'est comment ? Oui, alors, d'ailleurs, en mise en question, il y en a très peu, ça. Mais je vous cite juste ce que j'appelle des bérésinas industrielles et financières, quoi, parce qu'il faut les donner quand même. Donc, bon, les amendes Alstom, les amendes BNP, ça, c'est autre chose. Mais France Télécom, on a oublié, on parle beaucoup de Didier Lombard, mais avant, il y avait un inspecteur des finances qui s'appelait Michel Bon en 2002, par là. Attention, pas de diffamation, pas de délivrement. Il n'y a pas de problème, ça a été... Lui-même a dit qu'il avait fait des erreurs d'appréciation. Il l'a dit à son conseil d'administration de s'est documenté, tout ça. Donc, il a perdu son... Il a arrêté, d'ailleurs. Et il fait d'autres choses très bien, en philanthropie, etc. Tant mieux pour lui. Donc, voilà, en même temps, il y a eu ces affaires aussi de dégringolades, de Vivendi, avec un inspecteur des finances aussi, Messier. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas citer des ribambelles de nom, mais il y a eu Areva, Alstom, d'une certaine manière, le Crédit Lyonnais, Péchinet. Je discutais avec des jeunes qui étaient... qui sont à l'école des mines. Civile des mines. C'est encore un truc différent du corps des mines. Eh bien, ils ne connaissaient même pas le nom de Péchinet. Je rappelle que l'aluminium a été créé en France. L'aluminium, c'est Sainte-Claire-de-Ville, c'est le four Eroux, et ça vient des Baux-de-Provence, la bauxite près d'Aix-en-Provence, quoi. Et la France était très forte en aluminium, et Péchinet était bradé, c'était un X-mine qui était à la tête de ça. Voilà, donc, la désindustrialisation, elle est à analyser aussi en perte de substance de nos grands groupes, y compris dans la sidérurgie aussi, on peut regarder ça de manière... Voilà, donc, je sais... Je peux couper encore ? Ouais, ouais, j'adore discuter avec les polytechniciens parce qu'on peut bien les secouer, ils résistent bien à la pression. C'est une forfaiture, une forme de forfaiture ou c'est de l'incompétence caractérisée ? Qu'est-ce que ça veut dire forfaiture pour les jeunes qui ne connaissent pas le mot ? Ouh là, vous me demandez des définitions de forfaiture, c'est vraiment... Pour moi, c'est... Aller à l'encontre des objectifs, aller à l'encontre complet des objectifs qui vous ont été fixés avec un sens d'intérêt public, c'est-à-dire des intérêts publics nationaux, etc. C'est ça, une forfaiture pour moi. Donc, je ne sais pas si on peut parler de manière aussi forte de ça. C'est la question. Oui, donc, les boîtes en question, c'est multifactoriel. Ce que je remarque, c'est que il n'y a en effet jamais de remise en question. Ça, c'est... Tenez, regardez, moi, en 2011, on... on fêtait, enfin bon là, on honorait le 25e anniversaire de la mort de Georges Bess, un X-min, mais alors, c'était une autre trempe à l'époque, l'ancien patron de Renault qui avait été assassiné en 86. Et j'avais dit, notre monde de polytechniciens et des grands corps ne peut pas se permettre de faire l'économie de ce que sont devenues ces sociétés-là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, à partir de... 2010, voilà, donc, une désindustrialisation massive. Et ça, il n'y a jamais de remise en question, oui, c'est certain, il n'y a jamais de remise en question. c'est toujours les mêmes qui président les tables rondes dans les cocktails et les déjeuners, alors qu'ils ont gravement failli. Je n'irai pas jusqu'à forfaiture, mais ils ont gravement failli. Donc, voilà, et puis, dès que les élites se sentent menacées, dès que ces élites se sentent menacées, elles disent, ah, on va faire la diversification sociale. vous voyez, un peu à la bourdieu, en fait, et il y a un sociologue américain, type remarquable, qui s'appelle Esra Souleymane, qui est en 78, bon, on y reviendra, mais... S'il vous plaît, maintenant. Ah, d'accord, OK. Esra Souleymane, qui vraiment avait une position, pas anti-bourdieu, mais qui a une position très complémentaire, qui est beaucoup plus intéressante, à mon avis, voilà, c'est ça, beaucoup plus intéressante, qui disait, quand les élites se sentent menacées, et ça arrivait déjà en 78, il y avait des éléments sur la table aussi, elles en viennent toujours à, il faut accélérer la diversification, il faut recruter dans d'autres milieux sociaux que nous. Et en fait, c'est une manière de se poser, de dire, de jamais se... de focaliser le débat sur le recrutement, vers quels milieux sociaux on recrute, pour éviter de mettre le débat sur les résultats, sur les... quels sont les has-erreurs des élites, etc. Quelle est la légitimité, pourquoi les recrutent-on comme ça ? Voilà, donc, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais c'est... C'est quoi d'autre aussi ? Ah, mais c'est... C'est que les élites n'acceptaient pas de se faire remettre en question concernant leurs compétences, leur utilité, leurs résultats effectifs ? Ouais, voilà, je vais prendre trois, un trépied, je vais prendre. Le recrutement, le premier, c'est le recrutement, la diversité sociale, à l'époque... Les techniciens, parce qu'un trépied, c'est forcément trois, hein ? Ouais, mais oui, mais quand même, je sais le geste, là, je sais, je vais essayer de faire l'image correcte. Le premier point, c'est le recrutement, la diversité sociale, avant, on parlait de fils d'ouvrier, maintenant, on va parler, il n'y a plus d'ouvrier, donc on va parler de diversité, etc. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la légitimité, à savoir, le deuxième point, c'est les résultats, à savoir ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on analyse les bérésinas ou pas, est-ce que les... Voilà. Et le troisième point, c'est la légitimité au sens, est-ce que c'est légitime comme mode de sélection ? C'est ça que... Pourquoi des élites formées comme ça ? Depuis le début, finalement, bon, la création de l'ENA en 45, etc. Mais pourquoi ces élites, elles seules disent qu'elles sont elles-mêmes les élites ? Donc, sur les trois points, Bourdieu, il va focaliser sur le premier point, à savoir la diversité, le recrutement. Et Suleymane, il dit, mais c'est les deux autres points qui sont beaucoup plus importants, parce que si on fait venir un fils d'ouvrier, on va dire, pour être vite, il va complètement adopter le mantra des autres, si vous voulez, ça n'a pas tellement de sens, la diversité, c'est important, mais c'est beaucoup plus important de se demander quels sont les résultats dans les entreprises, dans la politique de ces gens-là, puisque c'est eux qui tiennent aussi le pays politiquement. Le journalisme, il y en a peut-être moins, ça fait appel à des qualités, enfin, c'est autre chose, mais c'est surtout le monde de la grande entreprise et le monde politique où il y a ces membres de grands corps. et donc, bon, il y a très peu de remise en question, disons, voilà, d'analyser, au contraire, c'est toujours glorifier la structure pour qu'elle continue à exister, finalement, une structure a pour objectif de persévérer dans son être, et c'est un peu ça aussi qui se passe depuis longtemps, maintenant. Donc, les résultats sont les suivants. On est, dans le meilleur des cas, on est borgne ou aveugle, avec des grands groupes français qui calenchent, mal protégés, mal gérés, attaqués de l'extérieur, attaqués de l'intérieur, fragmentés. Par exemple, la SNCF, comment ça va en ce moment ? Ça va bien, la SNCF ? Ça va être privatisé, pas privatisé ? L'énergie, en France, ça se passe, bien l'énergie en France, c'est compliqué. SNCF, un bon exemple, parce que, justement, je sais pas, vous aimez bien l'histoire, on peut essayer d'en faire un peu, c'était les polytechniciens saint-simoniens, parce qu'il y avait vraiment une utopie saint-simonienne, au sens, maintenant, on entend Macron et saint-simonien, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, cette utopie saint-simonienne, c'était, on la voit dans des romans d'un romancier du terroir, là, Henri Vincenot, qui parle de sa jeunesse de cheminot, et voilà, des polytechniciens qui faisaient attention à la sécurité du cheminot, il n'y avait pas que la vitesse, etc. Et puis, tout ça a perduré un peu, on le voit, je cite des articles du Monde, années 80 encore, et puis, il y a le big bang de l'arrivée d'un conseiller d'État, énarque, très brillant, qui s'appelle M. Pépi, à la tête de la SNCF, et c'est vraiment un changement, pour moi, c'est un changement complet de, voilà, ça va être le tout TGV, ça va être la fin des, ça va être le tout rentabilité, la fin des, l'abaissement des trains régionaux, etc., avec une foultitude d'énarques qu'il va recruter avec lui, j'en fais la liste dans mon livre, ça va être un peu, la SNCF va devenir un réservoir d'énarques qui, entre deux postes, passe là, trois ou quatre ans avec des salaires importants pour rebondir après dans l'entreprise privée. – Ils s'entourent bien, ils s'entourent bien avec des gens qu'ils connaissent, – Oui, surtout avec des gens qu'ils connaissent, est-ce qu'ils connaissent le ferroviaire, est-ce que ça, est-ce que finalement, ça tape pas sur le système des autres qui sont dans la boîte, quoi aussi, est-ce qu'on gère une boîte comme ça, c'est vrai pour la SNCF, c'est vrai pour autre chose, c'est vrai pour d'autres boîtes, c'est vrai pour l'administration, d'avoir ces gens qui, qui en permanence, disent, je parle d'une franche décor, disent que c'est eux les meilleurs, et que ça tape sur le système des autres aussi, quoi, donc que ce soit les autres membres de Grand Corps, ou que ce soit les autres hauts fonctionnaires, les autres fonctionnaires, quoi, donc il y a un aspect, oui, oui, une forme d'arrogance, ouais, j'ai déjà dit, de sûreté de soi, quoi, donc... – L'administration, là, en ce moment, on a un ministre de l'économie, qui s'appelle Bruno Le Maire, qui ne savait pas nous calculer la surface d'un hectare, il a fait les finances avant, dans son cursus, il était quoi, il était spécialisé dans l'administration, prof d'allemand, qu'est-ce qu'il faisait avant ? – Prof d'allemand, il est normalien, ce que M. Macron n'a pas pu être, et... – Il est dans la petite vanne, quand même, là, non ? – Il était narque, et puis, oui, il est agrégé d'allemand, enfin, bon, voilà, donc... – Vendeur part ! – Et puis, il a fait, enfin, il s'est laissé porter dans le... Il était avec M. De Villepin, c'est surtout ça qu'il a... Et puis, après, il a... Il est passé du côté de M. Macron, oui, oui, c'est... Donc... – Vous avez confiance en lui ? Est-ce que vous avez confiance dans la capacité de la France à gérer ses finances, à anticiper l'avenir ? – Qu'est-ce que vous, de votre poste, de votre histoire, de votre... Je vais pas dire rang. Comment vous percevez la situation de la France ? – Bon, c'est pas trop mon domaine d'expertise, c'est pas trop le thème de mon livre, mais oui, oui, d'accord, je vais me plier à l'exercice, mais... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, la France n'est pas en situation financière extraordinaire, donc... Et par ailleurs, beaucoup d'argent qui sont... qui est investi dans des... de manière peu efficace, je pense, et je pense que là-dessus, en effet, tout ce qui est... Ça tombe de... On vit toujours sur la même lancée des dépenses, et puis c'est très difficile de supprimer les structures, par exemple. Là, ça, je vois mon expérience administrative, c'est sûr. Donc, voilà quoi, je... Il y a... Quand on regarde, par exemple, l'industrie, on se dit que, côté Suisse, côté Allemand, côté Italie du Nord même, on critique beaucoup l'Italie, mais l'Italie du Nord est restée très industrielle, donc... Voilà, comment ça se fait qu'on ait laissé des pans entiers de notre industrie, quand on achète un truc, parfois sur Internet, ça m'arrive, je vois, ça vient d'Allemagne, des trucs industriels, des cornières pour caler ses livres, par exemple, dans une bibliothèque, bon, ça vient d'Allemagne, ça vient pas de Chine, ça vient d'Allemagne. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de... Ouais, on peut dire de dépenses publiques pas toujours bien placées, pour répondre à... Autre question. Vous avez regardé Men in Black ? Ouais, un petit peu, enfin, il y a longtemps que j'ai parlé. À un moment, on pose la question, mais pourquoi vous êtes ici ? Alors, l'autre répond, parce qu'on est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, un peu ce qui se passe avec nos grands corps, notre administration, c'est les meilleurs, des meilleurs. Comment ça se fait qu'ils ont besoin de cabinets de conseil, payer une fortune, alors que eux, c'est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs ? C'est quoi ? C'est parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, ils sont à l'ouest, je dirais, où ils font travailler les copains, où ils ont vraiment besoin de conseil, quand ça se passe ? Si on veut décrire un peu, d'abord, avant de parler des cabinets de conseil, on en parlera, il faut parler des cabinets ministériels aussi. Ça, c'est le nec plus ultra. Enfin, c'est... Voilà, il faut être passé à 28 ans en cabinet ministériel quand on est membre de grands corps. Moi, j'y suis allé à 40 ans, c'était très intéressant, au ministère de la Recherche avec Claudie Anuré après 10 ans dans l'industrie. Donc, c'était, je veux dire, j'avais... Je pouvais mettre en pratique certains trucs que j'avais appris. Là, là, c'est... On adore Claudie Anuré. Je suis désolé de le dire, mais on adore Claudie Anuré. Moi aussi. Et donc, voilà, donc, là, maintenant, c'est... On passe un poste en province ou à l'inspection des finances et puis on rentre en cabinet ministériel assez tôt et l'objectif, c'est de partir le plus tôt possible en entreprise au bout de deux ans de cabinets ministériels ou voire même, on peut citer deux hommes-femmes politiques qui ont fait de la politique à partir des cabinets ministériels. C'est Mme Pécresse et M. Wauquiez, là, mais j'en trouverai à gauche aussi. Donc, voilà, c'est pas que l'entreprise, d'ailleurs, alimentée. Partir pour une carrière politique à partir d'un cabinet ministériel, c'est... Voilà. La question que je pose dans l'ouvrage, c'est pourquoi notre pays accepte de... Parce que c'est important, les cabinets ministériels, c'est devenu super important dans l'administration. On dit qu'est-ce que pense le cab ? Il faut demander au cab là-dessus. Cab, ça veut dire cabinet. Vous l'avez compris. Voilà, et puis maintenant, avec la présidentialisation du régime, ça devient aussi le cabinet de l'Elysée et un petit peu le cabinet de Matignon, quoi. Le cabinet noir aussi, non ? Ah, oui, oui, oui. Enfin, voilà, donc c'est important, si on veut comprendre ce système des grands corps, de comprendre que ça passe aussi par la clé de voûte. Voilà, la clé de voûte du système des grands corps, c'est le cabinet ministériel. C'est là que le jeune se fera voir des grands patrons, des hommes politiques influents, etc., et continuera sa carrière. Or, or, ces cabinets ministériels édictent les politiques publiques, quand même. Donc, voilà, moi, je pose la question, quelle est la motivation de quelqu'un qui fait deux ans en cabinet ministériel et qui pense qu'à partir, à édicter, à participer, à décider sur les politiques publiques, si vous voulez, c'est un vrai sujet, ça, quoi. Donc, pourquoi notre pays, pourquoi la France a-t-elle accepté de se confier à ces profils-là, qui sont des profils qui n'ont pas beaucoup d'expérience non plus, il faut bien dire ce qu'il y a, et puis qui veulent faire autre chose, pourquoi confier à ces profils-là l'élaboration des politiques publiques ? C'est un vrai sujet, ça. Donc, voilà, alors, vous disiez les cabinets de conseil, ça, c'est autre chose, mais c'est pas autre chose, en fait. C'est les mêmes qui partent en cabinet de conseil, quoi, qui partent au bout de deux ans dans des cabinets de conseil. Alors, on entend souvent parler de McKinsey, il ne faut pas oublier aussi d'autres cabinets qui étaient très franco-français et puis qui ont explosé aussi dans ces politiques publiques, dans ces Capgemini, par exemple, Capgemini, au départ, c'était un gars, Serge Kemp, c'était pas n'importe qui, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a créé à Grenoble le Capgemini. Et puis maintenant, c'est devenu un truc qui est un, un, une antichambre, c'est là que vont pantoufler, pantoufler, ça veut dire partir dans le privé, tous ces jeunes qui sont en cabinet ministériel. Et puis, on le voit, McKinsey a participé à l'élaboration des politiques au moment de la crise sanitaire, Capgemini, sur la, 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 tout est confié à ces cabinets. Donc, en effet, oui, il y a un petit, comme vous le dites, une espèce de, de gap entre le fait, ouais, on est les meilleurs, mais on est les meilleurs, mais on aimerait mieux finalement être dans le privé, est-ce qu'on gagne plus, et puis, pour faire la même chose, en fait. Donc, l'état délègue sa compétence, quoi, ça c'est un peu embêtant, quoi. Votre interprétation, c'est quoi ? C'est de la cupidité, c'est l'envie de pouvoir, de rayonner, de monter, et de monter, de monter. Où est-ce qu'il est l'envie de protéger le pays, la nation, le sacrifice pour notre nation ? Est-ce que ça nous manque dans notre administration ? Ou est-ce que, je vais formuler la question d'une façon un peu plus triviale, c'est, comme c'est l'élite de l'élite de l'élite des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, est-ce qu'il y a un racisme de classe en disant, quand le bas-peuple est con à bouffer du foin ? Je vais faire un maximum de blé quand je peux faire un maximum de blé, quand je suis encore jeune, que je peux vivre, à dormir trois heures par nuit, à me faire insulter dans tous les sens, je vais faire un maximum de blé, et ensuite, je vais me frotter les mains dans le privé, et je vais repartir avec le carnet d'adresse de la République. ou c'est parce qu'ils aiment l'argent, le pouvoir, l'intérêt pour la patrie, il est où ? Je ne sais pas, c'est un peu tout ce que vous dites, c'est-à-dire que, ouais, insensiblement, des années 80-90, aux années actuelles, on est passé d'un système où on valorise beaucoup plus les gens qui sont dans les entreprises et qui gagnent de l'argent. La valeur argent est devenue, mais ça, moi, je le vois dans des discussions avec des camarades de corps, on va dire, du corps des mines, par exemple, la valeur argent est devenue la valeur suprême. Oui, disons que, vous connaissez comme moi que les salaires en entreprise, l'éventail des salaires, il est devenu, enfin, entre un grand patron et... Un fonctionnaire ? Oui, un fonctionnaire, c'est ça, voilà, au sein d'un corps d'État, par exemple, il y en a qui restent hauts fonctionnaires et un grand patron, on ne va pas citer de nom, mais c'est devenu, comme le reste des entreprises, des écarts très, très importants, quoi. Pour que les gens réalisent, moi, je les connais à peu près, les écarts, donc un haut fonctionnaire, même qui gagne plus que le président de la République, qui crèche à Bercy depuis un nombre d'années, il est quoi ? Il est à 27 000 euros net ? Il n'y a pas tant que ça, non. Il est à combien ? 15 000 ? 17 000 ? Vous pouvez dire ça, quelqu'un d'assez haut placé, il va être à ses os-là. Plus sur les avantages qui vont avec ? Oui, oui, d'accord. Entre 12 000 à 15 000. C'est quoi ? C'est 2 millions, 4 millions par an ? Je ne voudrais pas vous dire comme ça, c'est tellement variable. En plus, il y a des rémunérations variables. Il y a des actions ? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Et puis des retraites chapeaux. Ça, c'est un peu qui a fait son apparition, qui est tout à fait choquant au moment où on fait la réforme des retraites. C'est tout à fait choquant de voir ces histoires de retraites chapeaux. Et sur certains profils que je décris dans mon ouvrage, on voit au moment, sur un profil, puis on m'en a cité un autre aujourd'hui, le moment où se fait la bascule, c'est-à-dire que de quelqu'un qui était soit au fonctionnaire, y compris après qu'il rentre en entreprise, etc., on peut considérer qu'il continue sur sa compétence, le bien public, etc. Mais dans les années 2010, il y a une espèce de changement, vraiment de passage à je veux gagner plus d'argent. Ça, c'est très très net. C'est entre 2005 et 2010, comme si la crise financière de 2008 avait aiguisé tous ses appétits. Alors, le service de l'État, derrière, écoutez, voilà, moi, ma thèse aussi, c'est que ce qu'on appelle, moi, j'ai mis du temps à accepter ce vocable-là, le néolibéralisme, c'est-à-dire le fait que l'État organise la concurrence. Au départ, le néolibéralisme, on peut considérer que c'était l'État qui régule la concurrence, qui fait attention qu'il n'y ait pas de monopole, etc. Et puis après, enfin, maintenant, c'est devenu autre chose, c'est-à-dire, c'est l'État qui organise la concurrence dans des domaines régaliens comme l'éducation, comme la santé, etc. et donc, l'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole, et les grands corps sont vraiment à la base de ce néolibéralisme, parce que c'est justement, le rôle de l'État, il symbolise le rôle de l'État dans cette libéralisation des services. – Et l'État et l'Europe. – Oui, et l'Europe, bien sûr. Ma thèse, c'est aussi que nos grands corps, qu'ils soient dans la politique ou la haute fonction publique, appliquent encore plus. C'est des bons élèves. Donc, ils appliquent encore mieux les directives européennes que d'autres pays, à notre corps, à notre détriment, je pense. – Ça paye mieux à l'Europe, c'est ça ? – Oui, parce que, voilà, il faut être… – Il y a encore un échelon au-dessus en termes de pognon ? – Ah non, peut-être pas de pognon. Disons que, voilà, ils aiment bien être bons élèves, donc, voilà, ils vont bien faire la transposition des directives, ça s'appelle, alors que d'autres pays… – Bon élèves, ça veut dire « bon petit soldat », ça veut dire quoi ? – Oui, ça veut dire, ça veut dire, je ne sais pas, je trouve qu'en France, on est souvent meilleurs élèves, c'est-à-dire, comme ils l'ont été d'ailleurs, ce qui les a amenés au poste où ils sont. Donc, oui, oui, on fait de la transposition de directives européennes, peut-être les autres pays comme l'Allemagne et l'Italie, ont un peu plus freiné des cas de fer, puis il y avait des structures industrielles qui leur ont permis d'amortir ce choc néolibéral, finalement. Donc, voilà, oui, je ne sais plus trop où on en était là. Il faut que les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, qui sont super bons élèves et qu'en fin de compte, on les connaît tous, ceux qui se mettent au premier rang, en général, ce n'est pas les plus intelligents. C'est ceux qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent. Ça fait des bons petits soldats, mais en termes de raisonnement, ce n'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. – Je vais vous citer un truc qu'il y a dans le bouquin d'un collègue, Emery, je le cite, Emery Douzance, il appelle ça, c'est la fabrique des énarques. Il dit, pour sortir dans les premiers, d'abord, l'ENA, c'est fait que pour faire le classement, c'est-à-dire, c'est fait que pour les 15 premiers, les 50 autres, on s'en fiche un peu, ils seront administrateurs civils dans différents ministères. Donc, l'ENA ne sert qu'à distinguer les meilleurs d'entre les meilleurs. Et même, je pense, au sein de ces inspecteurs des finances, qui sera le Macron, etc. Donc, et il dit, pour sortir bien, d'abord, il porte une critique très sévère sur le, il dit, toute l'administration de l'ENA, c'est fait pour ça, quoi, donc, pour s'occuper du classement des 15 meilleurs. Et il dit, pour être dans les 15 meilleurs, les 15 mieux classés, ou les 10 mieux classés, il faut être à la fois dans le moule, c'est-à-dire, ce n'est pas question un seul moment de contester quoi que ce soit sur les politiques publiques, mais même contester quoi que ce soit sur l'enseignement, etc. à la fois ça, mais à la fois savoir taper sur le petit copain au bon moment, quoi. Et si vous voulez, vous avez, c'est-à-dire, voilà, dans des cours, des discussions, etc., savoir, bang, aligner l'autre, ouais, est-ce que c'est ça qu'on recherche comme qualité, finalement, ouais, je ne suis pas sûr, quoi. C'est un peu ce qui est, et ils sont sélectionnés comme ça aussi, les écoles de commerce, ils ont une espèce de jury à trois, là, où les trois, ils sont notés en fonction de ce qu'ils disent, bien sûr, mais aussi la façon dont ils peuvent renvoyer dans leur but un petit camarade, quoi, parce qu'il ne faut pas que les notes soient les mêmes partout. Donc, voilà, c'est assez bien décrit dans ce bouquin sur la ferme des Énarques. Voilà, alors maintenant, on fait des... Monsieur Macron, pour vous dire à quel point, enfin bon, moi, ça rejoignait, mais... Monsieur Macron, en 2019, au moment de la... Vous savez, après la... Quand il tire la conclusion, c'est non monologue en région, là, les grands débats, là, les réponses... Il n'y a rien donné à la fin, c'est ça ? Oui, je ne sais pas... Les cahiers d'oléance qui ont terminé la cave. C'est ça. Il fait la réponse aux gilets jaunes, là, et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait été reporté d'une semaine parce qu'il y avait eu l'incendie de Notre-Dame, donc, voilà, ça avait marqué les esprits à juste titre. Et donc, la première chose qu'il annonce, finalement, quand il parle, la première chose qu'il annonce, c'est je vais supprimer les grands corps. Alors, c'est très bizarre, ça. Les grands corps, c'est ceux que je vous ai cités tout à l'heure, corps des mines, corps des points, inspection des finances, dont il est issu, lui. Enfin, c'est bizarre, d'ailleurs, parce qu'un système qu'il a porté, lui, au pouvoir, peut-être... Il n'y a pas que lui qui l'a porté, hein. Oui, 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 bien sûr, mais disons qu'il doit se dire, tiens, non, s'il n'y a pas une forme d'auto-shaming de sa part, de dire, le système ne va pas très bien puisque j'ai pu accéder aux plus hautes fonctions comme ça. Donc, il dit, je vais supprimer les grands corps. Or, si vous voulez, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est que les grands corps, comme si c'était la réponse aux gilets jaunes. Un gilet jaune, il ne sait pas ce que c'est que les grands corps et puis... Ne vous inquiétez pas, maintenant, il sait. Oui, d'accord. Il a compris. Il est en train de se passionner. Oui, oui, ah oui. Et voilà, donc, d'ailleurs, je vais aller plus loin puisque je suis là-dessus, là, tiens, c'est dans la première page de mon bouquin, je dis, bon, c'est plus facile à lire qu'à dire, mais c'est un casque. Vous vous autorisez à attraper votre bouquin et le lire. Ah oui, c'est mieux parce que si je le déforme, ce n'est pas terrible. Vous avez besoin de lunettes ? Non, ça va. Je vous autorise à sortir vos lunettes. Pas de coquetterie ici. Profitez. Pendant que vous cherchez la page, abonnez-vous à notre YouTube, soutenez-nous sur Tipeee. On a besoin de vous pour continuer et c'est à vous pour la lecture. Voilà, c'est la première page. Que l'élection de M. Macron en 2017 soit une anomalie du système démocratique de la Ve République est un problème. Quand je dis une anomalie, c'est-à-dire devoir choisir entre lui et puis une forme d'extrémisme, etc. Enfin bon, dans un scrutin à deux tours où il n'y a plus que deux candidats à la fin. Voilà. Donc que l'élection de M. Macron en 2017 soit une anomalie du système de la Ve République est un problème mais n'est pas notre sujet. Que ce ne soit pas une anomalie du système des grands corps est notre sujet. J'entends par là que le système des grands corps et l'inspection des finances avec le rapport à Thali Macron en 2007 dont il est rapporteur, etc. La possibilité comme ça de se faire des relations. Évidemment, il n'y a pas que ça. C'est sans doute quelqu'un d'extraordinaire au point de vue de la com et de la start-up qu'il a fondée pour prendre le pouvoir. Mais c'est aussi le système des corps et de l'inspection des finances qui... Vous connaissez Henri Hermand ? Henri ? Henri Hermand. Ah oui, oui. Je ne le connaissais pas personnellement. Non, bien sûr. Allez-y, continuez. Vous me demandez de parler d'Henri Hermand ? Non, non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Oui, oui, donc voilà, c'est... C'est... Je raconte aussi... C'est dans le bouquin de... Bon, peut-être pas trop focalisé sur Macron non plus, mais c'est dans le bouquin. Tout ça a été écrit donc le bouquin de Davé Lhomme qui n'a pas eu le même succès que pour Hollande, c'est pas de le traître et le néant. Et ils interviewent Mink, inspecteur des finances, nous aussi. Alain Mink. Oui, Alain Mink qui dit... Ah ben Macron est venu me voir, les jeunes ambitieux font tout le temps la visite du jeune inspecteur des finances au vieil inspecteur des finances. Donc, il dit c'est bien les jeunes ambitieux. C'est-à-dire même au sein de l'inspection des finances, on parle d'une frange qui est assez... qui est le sub-corps des mines, le sub-inspection des finances qui, comme ça, entretient ses réseaux. Après, ça a été le rapport à Thalie-Macron, etc. Enfin, le rapport à Thalie qu'on appellera bientôt rapport à Thalie-Macron. Et puis, cette façon aussi de se mettre dans le sillage de gens comme ça qui les adoubent un peu plus anciens comme Hollande, Mink ou Hollande. Ben Mink, ça m'a frappé dans le bouquin d'Avellum. Beaucoup, il conseille énormément Macron, y compris sur des sujets alors moins maintenant mais à l'époque, pour l'accession au pouvoir, beaucoup. Mais enfin, bon, voilà, je ne veux pas non plus focaliser sur cet exemple-là puisqu'on parlait d'aspects électoraux. Enfin, voilà, je voulais vous dire ça, ce chiasme-là, cette phrase-là que je vous ai lue. C'est pas une anomalie du système des grands corps. C'est ça qui... C'est ça, moi, qui m'a entraîné à écrire en dehors du fait que mon éditeur m'y a poussé. Et puis, parce que je suis là-dedans depuis 40 ans et donc, je vois la petite phrase que je vous ai dite là, c'est casse stabilité à la direction des grands groupes. Mais c'est insensé d'entendre un truc comme ça. C'est... D'autant à la limite, comme vous dites, si c'était pour le bien, mais s'il y a eu beaucoup de bérésinage, j'appelle ça, et donc, jamais de leçons tirées de quoi que ce soit. Donc, voilà. Si ces gens étaient militaires, ça se terminerait très mal. Soit ils se feraient ravager sur le théâtre d'opération, soit ils se feraient ravager la deuxième ligne, ils se feraient remonter jusqu'au plus profond de leur tréfonds et on aurait des veuves au pays. Oui, oui. Mais même si c'était... Comment ça se fait qu'on soit on les dégage pas, soit ils se fassent pas secouer, soit ils se tapent pas, je vais dire, des amendes sur leur salaire ? S'ils étaient dans le privé, je parle pas du privé où il y a des pédalages, rétro-pédalages, pantouflages, rétro-pantouflages, dans une boîte normale, quelqu'un qui se vautre comme ça, il se fait, mais, expulser, manu militari. Oui, mais justement, pas tellement dans nos grands groupes français qui sont tenus par ces grands corps. Je pense dans une entreprise américaine ou dans une entreprise allemande ou même une entreprise italienne, ça se passerait pas comme ça. En effet, là, on parle de gens qui sont à la tête de ces grands groupes et qui ont... C'est une nouvelle noblesse ? Ah, bah oui, à Sabourdieu, on peut lui attribuer ça, il appelait ça la noblesse d'État. Ça s'est mal terminé. Oui, 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 oui. Oui, absolument, ça s'est mal terminé. Notamment, par exemple, au XVIIIe siècle où la noblesse est vraiment accumulée les privilèges, etc. et est allée dans le mur, quoi. Donc, je ne veux pas, je ne pense pas que... Enfin, je ne sais pas si c'est à l'heure actuelle. Mais à l'heure actuelle, on vit un système en France où ces grands corps n'ont jamais été aussi puissants. Donc, le président de la République est inspecteur des finances. Ces trois premiers ministres successifs sont conseillers d'État pour Édouard Philippe, cours des comptes pour Castex, X-Ponts pour Mme Borne. Donc, voilà, on est dans un système qui est... Hollande était lui-même cours des comptes. Enfin, bon, voilà, donc... Est-ce qu'on a les ressources de faire mieux qu'eux ? Parce qu'on les vilipende, on les vilipende, on les vilipende, mais la France, telle qu'elle est en ce moment, est-ce qu'il y a mieux en stock que ça ? Est-ce qu'on s'est tellement... On ne s'est pas tellement affaibli, on s'est affaibli à un tel point qu'on est obligé de composer avec ça. Et ils le savent, et ils s'en mettent un peu plein les fouilles, et ils s'en mettent un peu plein le réseau, ils s'en mettent un peu plein ce que vous voulez. Oui, oui, on entend souvent, moi, dans les discussions, mais alors, qui d'autre que Macron comme président de la République, etc. Voilà, quels sont les... Bah, écoutez, moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste, saint-simonien, je pense qu'il faut une refondation complète de l'éthique de l'État, de reprendre ça. Il y a 4 au 11, OK, je veux dire. Oui, oui, d'accord. Non, mais là, le bateau coule, le bateau, il y a des trous partout, on est bouffé par les mythes, on se fait attaquer par les mouettes, on se fait percuter bâbord et tribord par les orcs, il y a un iceberg devant. Bon, les gilets jaunes sont en cale, et puis, ils sont corvéables à souhait. Oh, ça bamboche, ça bamboche bien. Versailles, maintenir le vernis social, ça parade avec plein de choses. Sauf que, quand on fait le constat de la réalité de notre situation, de la situation de notre pays, ça sent le sapin, là. Ça sent vraiment le sapin. Les fondamentaux de soutenabilité de notre société, ça calonge de toutes parts. Ça va se terminer, comment, cette histoire ? On fait quoi ? Il n'y a qu'à Faucon, on continue à se mettre autour du feu, à faire vous, vous, à faire des préconisations incantatoires ou des prédictions incantatoires. on fait quoi ? On n'a pas dans notre État quelqu'un qui fait un peu le gendarme en disant, moi, maintenant, ça suffit, toi, tu dégages. Toi, tu dégages et tout ton réseau, il dégage avec. Il n'y a pas un président de la République pour faire ça ? Oui, enfin, là, je sors un peu de mon domaine. Ouais, disons qu'un système qui a fonctionné jusqu'en, dans les années 60, 80, là, il ne fonctionne plus. Donc, quelles sont les élites alternatives c'est une vraie question ? En tout cas, je pense que celle-là, il faut qu'elle se remette en question. Fissa ? Ouais, ouais. Dardard ? Moi, j'avais une collègue, tiens, membre du même corps que moi, qui me disait, oh, mais ça ne va pas du tout, ton fils de Twitter, parfois, tu critiques notre corps des mines, auquel t'appartiens, tout ça, c'est pas ça, la camaraderie, et tout ça. Tu craches de la soupe. Oui, par exemple, tiens, tu craches la main qui te nourrit, tu mords la main qui te nourrit. Eh bien, je lui ai dit, non, d'abord, c'est mon boulot de faire ça. Ensuite, je lui ai dit, mais si on ne se remet pas en question, nous, Macron, il le fera, et puis, il nous mettra dans le mur. J'ai l'habitude de dire que je... Enfin, c'est une position qui n'est pas facile à tenir, parce que sur la crête, toujours, après, on peut tomber dans un truc où on n'est plus écouté. Je défends le corps des mines, par exemple, puis j'appartiens au corps des mines, je défends le corps des mines, ou ce qu'il était, contre lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est devenu. Et donc, voilà, après, on peut apparaître comme nostalgique ou un gars qui est resté bloqué à un logiciel d'avant, mais, ouais, on peut donner des exemples quand même de ce que c'était. J'ai parlé de Georges Bess, qui a été un patron dans le privé aussi, qui est venu d'un milieu social très modeste, qui est devenu patron de Renault, etc., qui a laissé sa peau, d'ailleurs. Voilà, bon, qui sont ces gens-là de nos jours ? Ouais, j'en vois pas trop et je vois pas d'alternative. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer avec ces institutions-là ? Alors, Macron, il nous a dit on va supprimer l'ENA. OK. Donc, comme je vous ai dit, il dit on va supprimer les grands corps. C'est ce truc qu'il dit, là. D'ailleurs, j'ai donné un rapport à M. Thirier, etc. Et puis, après, c'est quand les journalistes posent des questions, ils disent ah, l'ENA, je vais supprimer l'ENA aussi. Et puis, j'ai jamais vu ça dans l'administration. Quand vous tapez www.n... Donc, il crée un institut national du service public qui va être un gros bousin, un gros machin, encore plus gros. Avec un numéro vert. Oui, voilà. C'est toujours le gros, là. C'est comme le classement de Shanghai. On réunit les universités sans savoir exactement ce qu'est... Sans regarder les conséquences que ça peut avoir. Le mythe de la taille. Donc, on crée l'institut national du service public. Et quand vous tapez, quand même, il y a pas mal de gens, y compris à l'étranger, qui connaissaient le site ENA.fr, www.ena.fr. Et quand vous tapez ça, vous arrivez à un message d'erreur. Je ne sais pas si vous avez vu les messages d'erreur. C'est des trucs... L'ENA n'existe plus. Vous pouvez essayer. J'ai essayé encore hier. L'ENA n'existe plus. Il faut taper, il faut refaire dans votre navigateur INSP.fr, un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est là où va se nicher la volonté politique. La volonté politique, elle va se nicher dans la communication d'un message d'erreur sur le site ENA.fr. Vous confirmez ? On a une mauvaise connexion Internet. École nationale de l'administration... ENA.fr. L'école de l'administration ENA a été supprimée le 31 décembre 2021. Elle a été remplacée par l'Institut national du service public INSP. Depuis le 1er janvier 2022, ce site web n'est donc plus mis à jour. Mais c'est des messages comme on voyait dans l'Internet il y a 15 ans. Non, non, mais c'est tout ça pour vous dire que, voilà, c'est des trucs de volonté politique. Le nom de domaine n'a pas été volé et c'est pas un site web. Oui, voilà, heureusement. Donc voilà, non, mais l'ENA, c'était quand même connu à l'étranger. Je ne suis pas en train de la défendre du tout. Je suis juste en train de vous dire qu'on est en train de, comme partout d'ailleurs, à faire des réformes qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc voilà, la suppression de l'inspection. Alors c'est ce type de réforme ou d'autres réformes, c'est pour l'intérêt du pays ou c'est simplement pour gagner du temps pour pouvoir ensuite sauter dans le privé ou aller faire des conférences à 100 000 balles ailleurs ? C'est quoi ? C'est on se paye sur la bête, on se paye avec le carnet d'adresse de la République, on se vernie avec les ors de la République ou réellement ça bosse ? Parce que des cabines ministérielles, on en a visité, on a été invités à Bercy, on a été invités au ministère du numérique, bon, c'était pas sous la présidence. Ah si, on a eu Mounir Majoubi qui nous avait invités du temps de Macron, mais on a eu Axel Lemaire, on a été aussi se balader dans Bercy, on a même été visiter l'héliport de Bercy, là où ils ont fait Mission Impossible. Donc c'était la cerise sur le gâteau. ils ont l'air très fatigués ces gens-là, ils ont l'air très attaqués, mais ils sont très fatigués pourquoi ? Est-ce qu'ils brassent du vent, ils sculptent de la fumée ou ils bossent réellement ou ils ont l'impression de bosser ? Comment ça se passe ? Ça, c'est sûr que ça tourne en circuit fermé, tout ça, je vous dis, entre le CAB, les administrations, les réponses aux questions parlementaires. Mais ce qui me frappe, c'est que, ouais, ce qui peut être un élément de réponse à votre question, c'est que, avoir l'onction de l'État en France, c'est super important. La sainte onction. Pardon ? La sainte onction. Oui, voilà, c'est ça, exactement, oui. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres pays. L'Angleterre, c'est centralisé, mais pas autant que la France. L'Angleterre, ça ne s'est pas... C'est à cause de Napoléon qu'on a ça ? Ouais, aussi à cause de l'Ancien Régime, enfin, pas mal à cause de Napoléon, oui, qui a structuré. Les corps, le Conseil d'État, l'inspection des finances s'est faite à ce moment-là. Donc, les corps des mines, corps des ponts, c'est plus dans l'Ancien Régime, c'est les ponts des chaussées. Mais bon, voilà, c'est Napoléon, ouais, on peut dire, oui. Et, il y a même le bicentenaire du corps des mines qui a été fêté en 2010. Donc, ils l'ont attribué à 1810 aussi, donc Napoléon. Mais, voilà, c'est un pays, on est un pays où le venir de l'État, c'est vachement important. Donc, c'est en ce sens qu'il y a eu ces grands corps, ils ont cette, les membres de ces grands corps, ils ont l'onction de l'État pour faire après ce qu'ils veulent dans le privé, dans la politique, dans la... Parce que... On laissera notre communauté prolongée avec votre bouquin qui s'appelle comment déjà ? Technocratisme. On peut parler de transhumanisme ? Ah ? Oui, si vous voulez. Oui, parce que ça... Comment la société française, comment nos grands corps, quand on voit Christine Lagarde dire « Oh là là, on va mettre de l'intelligence artificielle », quand on voit Elon Musk dire « Le transhumanisme », quand on voit Laurent Alexandre nous dire « Oh, on va vivre mille ans », quand on va... Quand il y en a d'autres qui nous disent « Oh, la science et la technologie, ça va nous sauver le technosolutionnisme », le transhumanisme, ça veut dire quoi pour vous ? Oui, alors ça, c'est mon thème de recherche, mon précédent thème de recherche, mais je continue là-dessus. Moi, j'avais étudié comment... Dans le XXe siècle, en France, il y avait encore pas mal de discours eugénistes, quoi. Donc, Laurent Alexandre, il répète des trucs qu'on trouvait encore dans les années 30, dans les années 60, sous la plume de Jean Rostand, qui était le fils d'Edmond Rostand et qui était un vulgarisateur à la télévision. Donc, voilà, là, cette notion de surhomme, d'homme augmenté, de surhumain, de... chez le père Teilhard de Chardin, d'ultra-humain, voilà, donc tout ça, c'est des racines du transhumanisme actuel. bon, là, ouais, ce qui est plus inquiétant, c'est les... les musques, etc., puisqu'ils sont les teals, etc., puisqu'eux, ils ont des moyens d'action assez importants, ils ont énormément d'argent. Bon, après, qu'est-ce que fait la... Et ils diffusent une idéologie transhumaniste au sens où, selon eux, il faut aller vers une humanité à deux vitesses, en quelque sorte. humanité augmentée. Oui, oui, pour eux, notamment. Il y a aussi un bouquin, moi, qui m'a toujours un peu étonné, son succès, c'est Yuval Noah Harari, Homo sapiens. Bon, alors, ça se lit bien, enfin, moi, je préfère Jared Diamond, mais ça se lit bien, mais voilà, qu'est-ce qu'il en reste, c'est des... c'est des... voilà, c'est des... pensées très... très peu... très peu fertiles, à mon avis, qui... donc voilà, des musques, des teals, ils ont vraiment une vision d'une humanité à deux vitesses, ouais, voilà, c'est ça, donc... après, il faut regarder exactement qu'est-ce que fait la science en la matière, est-ce que... les macaques, ils avaient quand même un peu mal au crâne avec leur puce, les macaques, les macaques des lion musques, ah ouais, je sais pas... c'est quoi les macaques des lion musques ? Il les puçait pour augmenter, pour savoir comment ça se passait, c'était des macaques en fin de vie avant, en après-lui. Ouais, ouais, donc bon, moi je suis plus sur l'histoire du transhumanisme, alors je vais vous décevoir, là, mais... Ouais, je... D'ailleurs, c'est très curieux d'ailleurs de voir, pour relier les deux sujets, M. Macron, il reçoit, il y a des photos de lui à Versailles avec Yuval Noah Harari aussi, alors je comprends pas très bien, et puis on déroule le tapis rouge pour ces grands patrons de la tech, enfin bon, là aussi, il y a... Est-ce qu'il n'y a pas une matière à retrouver une souveraineté industrielle et technologique sur le sujet de la... de la haute technologie, de... Voilà, alors après, il faut se méfier de tous les trucs qu'on va faire en Europe, le Google européen, le machin, tout ça, il y a tellement eu de crashing dans le mur là-dessus, déjà, qu'on hésite à proposer ça, mais... Bon... Le Google européen, c'était quoi ? C'était Quant, c'est ça ? Ben par exemple, moi j'ai connu autre chose avant, c'était Quero, Quero ça veut dire je cherche en latin, moi j'ai connu ça, c'était du temps de Chirac, alors qu'est-ce qu'on... qu'on bassinait sur Quero ? Alors pourquoi ? C'était franco-allemand, mais Quant, c'est plus scandaleux que Quero. Pourquoi ? Ben je sais pas, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent public investi là-dedans et pour des résultats qui sont quand même très, très... C'est pas beaucoup ? Ben je peux pas vous dire là comme ça, il faut ma documentation là, c'est des... une vingtaine de millions d'euros, enfin bon, sur des... Un million d'euros, c'est rien. Oui, enfin quand c'est de l'argent public sonant et trébuchant. Vous ne confondez pas avec la première levée de fonds qu'ils ont fait chez Axel Springer, l'allemand ? Ouais, bon ben donc je vous donne pas de chiffres parce que je les ai pas en tête là, donc... Mais voilà, on doit se taper dans l'administration le moteur de recherche Quante, alors que c'est pas le plus efficace non plus quoi. Et Quante maintenant c'est la Caisse des dépôts là, tiens on en a pas parlé avant de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts c'est le bras armé de... Il y a beaucoup d'inspecteurs des finances à la Caisse des dépôts et c'est eux qui vont investir à la demande de l'État à droite, à gauche sur des entreprises pas toujours... La demande de l'État, c'est quoi l'État ? C'est nous ou c'est l'État ? Ah ben non, mais c'est l'État dont on parlait tout à l'heure quoi. Les ministres, M. le maire, M. Macron, voilà, et Quante en est un exemple quoi. Et puis c'est aussi la Caisse des dépôts c'est un truc où vous avez les salaires du privé sans avoir les risques du privé. Alors là c'est un truc c'est... Dans le privé même chez McKinsey et Capgemini vous pouvez vous faire virer la Caisse des dépôts vous pouvez pas. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'inspecteurs. La banque publique d'investissement c'est pareil. Tout ça, j'ai appelé ça moi dans mon bouquin sur la technocratie le pantouflage public c'est-à-dire on a tous les avantages du privé pantouflage et ceux du public à savoir ne pas être viré. C'est-à-dire avoir des gros salaires en étant sûr de ne pas être viré. C'est votre point de vue ou c'est la réalité ? C'est la réalité ça. Si vous voulez la Caisse des dépôts la banque publique d'investissement c'est... Voilà c'est... Alors la banque publique d'investissement elle fait des trucs très bien par ailleurs mais je dis que dans les carrières de nos membres de grands corps elle est... Enfin voilà elle récupère des gens un peu ce que je vous disais sur la SNCF là c'est des... C'est des... Elle récupère des gens qui étaient à 50 ans en fin de parcours dans d'autres entreprises beaucoup plus challenging et puis qui se retrouvent à la Caisse des dépôts quoi ou à la banque publique d'investissement. Donc voilà c'est tout. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les parcours de ces personnes et puis de voir et puis bah tiens quand même si la Caisse des dépôts ouais des investissements qui sont pas toujours raisonnés quoi Je me fais l'avocat du diable quand même un moteur de recherche un data center avoir des choses un peu souveraines c'est quand même vachement important pour le business français et européen. Si les américains nous décident du jour au lendemain par rétention parce qu'on les suit pas dans une X guerre et qu'on est encore les méchants français et qu'ils débattisent les frites au lieu de les appeler les french fries c'est les freedom fries ou des choses comme ça on se retrouve coincé en termes de business sur internet. Alors ils nous ont fait le coup avec les catapultes de nos porte-avions lors de la première guerre en Irak on a eu des mesures de rétorsion il y avait des pièces qu'on pouvait pas changer là on se retrouve avec des composants de notre industrie clé avec le droit américain dessus s'ils sont pas contents ils nous disent avoir ce type d'investissement souverain ou aider le type de déploiement c'est quand même important non ? Ouais mais regardez attendez moi en 2005 je m'occupais d'un projet qui s'appelle le Bibliothèque Numerique Européenne qui était censé contrer Google Books bon mais en même temps je mouillais dans un projet qui s'appelait Quero je vous disais et là aussi c'était un moteur de recherche franco-allemand mais les allemands ils se sont retirés parce qu'ils ont vu que rien n'avançait qu'il n'y avait pas que voilà rien n'en sortirait à cause de l'organisation bureaucratique que ça avait prise alors c'est marrant qu'en 2005 et en 2015 on créait Coante aussi pour les mêmes raisons quoi donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode est-ce que si on veut vraiment avoir un moteur de recherche souverain il ne faut pas s'y prendre un peu autrement voilà on ne fait jamais les leçons de nos échecs quoi donc ouais je suis d'accord avec vous qu'il faut être avoir des des clouds souverains des moteurs de recherche peut-être qui soient qui soient autre chose que Google mais comment comment s'en donner les moyens quoi donc vous allez me dire il n'y a qu'à Faucon mais comment s'en donner les moyens quoi et l'Europe elle a très peu impulsé il y a beaucoup de discours et peu de réalisation là-dessus donc vous êtes historien des sciences ouais comment vous jugez à l'heure actuelle le fait qu'il y ait de plus en plus de créationnistes dans les écoles ou du moins des élèves ayant une vue créationniste de la chose comment vous percevez la défiance d'une certaine partie de l'opinion publique envers la science comment vous l'expliquez est-ce que les scientifiques ou les ministres ont des choses à se reprocher ou est-ce qu'on a laissé tellement tomber notre système éducatif que maintenant voilà dans tout ce que vous dites je dirais oui à tout c'est-à-dire que c'est marrant vous rejoignez à un autre sujet de recherche que j'avais que j'ai appelé alter-science moi j'ai pas mal étudié le créationnisme avec des types qui avaient en hommage à un philosophe comme Dominique Lecour il avait fait vraiment étudié le créationnisme enfin en tout cas dans le monde français dès la fin du 20ème siècle moi je vais vous dire tiens là-dessus il y a un bon exemple c'est ce qui s'est passé avec le Covid moi j'ai arrêté c'est-à-dire à ce moment-là les scientifiques ont fait de la politique on peut reprocher le politique s'est immiscé dans la science a voulu se parer d'une légitimité scientifique mais inversement on peut considérer que on peut parler du conseil scientifique du comité scientifique je ne sais plus comment ça s'appelait a voulu faire c'est une défense non ? non non là je parle du comité scientifique pardonnez le nom de son président mais a voulu faire de la politique aussi d'une certaine manière quoi donc on a tellement mélangé enfin je ne sais pas je trouve que le Covid a vraiment cassé les lignes entre science et politique qui a un point important dont il est difficile de se relever je trouve donc après on peut dire ouais c'est le système éducatif on ne diffuse pas c'est la connaissance ce ne sont peut-être pas les bonnes personnes qui diffusent la connaissance et ce ne sont peut-être pas les bonnes personnes qui l'ouvrent oui parce que là l'histoire la moitié a été désavouée l'autre moitié a été absout quelle moitié alors pardon quand on entendait dire attention les pharmaciens si vous vendez des masques c'est 10 000 euros d'amende et puis de toute façon les masques ça ne sert à rien ah oui ça c'était terrible de dire les masques ça ne sert à rien alors qu'ils n'en savaient rien c'était mais non c'est pas qu'ils n'en savaient rien non mais au moment où ils le disaient ils n'avaient plus de masques oui la gestion de logistique de nos grands corps mais c'est de la funistorie c'est de la funistorie j'avais une soeur qui a un labo d'analyse médicale elle pleurait elle pleurait le soir tellement parce qu'elle tapait tous les examens que les hôpitaux ne faisaient plus et puis le soir elle devait aller chercher chez des amis employés chinois des masques pour son personnel tellement elle était crevée donc oui oui je parle d'avril 2020 donc oui oui ça a été une et puis non non mais ce que je me rappelle la porte-parole du gouvernement je ne sais plus comment elle s'appelait Sibet Ndiaye voilà c'est ça qui assume mentir pour couvrir le président c'est terrible ça terrible mentir en utilisant la science c'est à dire de dire on n'est pas sûr que les masques les masques ne servent à rien en fait et ça c'est c'est des trucs qui bon voilà est-ce qu'elle savait qu'il servait à quelque chose est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas qu'elle disait ça enfin c'est tout ça ça a été vraiment quand le médecin journaliste s'exprime sur un plateau de télé au tout départ de la pandémie et qu'il ne parle pas du côté aéroporté ou de la potentialité du côté aéroporté du côté manuporté de la rémanence sur les surfaces et que on a une correspondance directe one par Richard de Gaulle il sait quoi c'est un mauvais journaliste c'est un mauvais médecin c'est la charte de Munich qui n'est pas respectée c'est le serment d'Hippocrate qui n'est pas respecté c'est un scientifique c'est un journaliste c'est un mélange des genres ou c'est simplement un petit télégraphiste ouais je dirais peut-être pas un petit télégraphiste mais c'est quelqu'un qui veut se mettre en valeur sur les ondes c'est ça le problème c'est que voilà on est dans une époque où on se met en valeur sur certaines ondes les plus réputées et puis on raconte beaucoup de bêtises quoi donc et c'est vrai pour le Covid comme pour d'autres choses c'est vrai pour le transhumanisme c'est vrai pour pas mal de trucs comment on fait pour comment on fait pour combattre la défiance qu'il y a maintenant vers la science on fait quoi ? on continue d'insulter les gens qui sont défiants les traitant de tous les noms de débiles de débiles de plat du front de conspirationnistes de machin on continue de leur cracher dessus en les motivant à devenir encore plus des démons ça fonctionne ça fonctionne pas ou on essaye d'être bienveillant d'avoir un mea culpa de se dire voilà on s'est peut-être mal exprimé on était peut-être perdu on sait peut-être comment on fait pour oui bah la réponse c'est la deuxième bien sûr moi j'ai toujours plaidé que de dire on retourne au Moyen-Âge enfin ce genre d'argument c'est complètement débile de dire ça parce que parce que les gens que vous faites allusion ils ont aussi des raisonnements donc voilà je pense que ils ont des qualifications parce que raisonner ça demande pas forcément des qualifications raisonner raisonner avoir sa propre logique demande pas forcément des qualifications j'accepte j'accepte quand on file du pognon à ces gens là du pognon public qu'il n'y a pas de remise en question sur l'aspect délétère de la chose comment on fait on continue leur filer du pognon parce qu'il n'y a que eux sur le pavé la psyché des gens quand il y a une défiance en termes de science ou en termes de religion face à la science on fait quoi ? on continue d'avoir des créationnistes partout de penser qu'il y a des gens qui ont visité la lune avec un cheval ailé on fait quoi ? oui moi j'ai beaucoup travaillé sur les créationnismes déjà comprendre les arguments c'est super important je veux dire ne pas les considérer comme des je vous dis ne pas les considérer comme des des arriérés c'est très pénible de critiquer on va dire le camp adverse avec ce genre d'argument donc c'est pas de la critique c'est de la oui c'est de la travailler essayer de comprendre les arguments en question et puis après avoir des gens qui savent expliquer qui est-ce qu'on ira vers moins de créationnistes je sais pas pareil nos politiques ils disent on n'est plus autant des amiches etc ça veut rien dire de dire ça c'est des arguments qui sont complètement qui sont complètement voilà faut pas critiquer les gens qui sont d'un avis différent de vous sur ces sujets-là les traitants d'amiches je sais pas si vous vous rappelez en les traitants d'amiches ils sont bien fendus la gueule d'ailleurs quand il y a des problèmes énergétiques c'est un peu comme les nord-coréens non ? ah oui oui donc voilà je peux vous couper ouais question internet comment se porte l'ordre méliens point d'interrogation mais ça c'est l'ordre quoi ? l'ordre méliens mais c'est un private joke ah bon une vanne privée deuxième question nos dirigeants pichent que d'aller à la science et à la technique mythe ou réalité est-ce que nos dirigeants pannent à rien à la science et à la technologie à la technique pardon est-ce qu'on n'en fait pas trop sur l'intelligence artificielle en ce moment et il cite De Gaulle je demande à vérifier la citation de De Gaulle De Gaulle deux points en France sans état ça merdoie fermez les guillemets vous choisissez une des trois ou deux trois par exemple je ne sais pas est-ce que nos dirigeants un truc que je voulais vous dire c'est par exemple moi j'avais écouté madame Merkel qui est une ancienne chimiste parler du Covid à la télé c'était c'était tout à fait étonnant c'était de manière beaucoup plus didactique pédagogique je parle de madame Angela Merkel qui était chancelière à l'époque de manière beaucoup plus didactique que monsieur Macron Merkel a été prof non ? non seulement elle a été prof mais elle a été chimiste elle est une sorte d'agrégé de chimie donc elle connaît bien la science donc voilà je ne dis pas que les scientifiques sont les mieux faits pour être des politiques mais toujours est-il que dans ce cadre-là elle avait bon et puis elle était plus plus populaire il faut bien dire ce qui est je ne me rappelle plus les autres trucs pardon parce que je voulais De Gaulle ah oui De Gaulle ça merdoua en France sans état ça merdoua ouais bah écoutez oui De Gaulle c'était ça c'est sûr qu'il y avait une vision de l'état chez De Gaulle qui était très un sens de l'état qui était qui était important donc ça fait toujours l'électricité d'ailleurs oui 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 et puis voilà c'était pas c'était pas cette usine à faire des des membres de grands corps qui sont en cabinet ministériel à 28 ans etc et puis qui partent en entreprise quoi c'était autre chose résumer trivialement ça donne quoi pardon résumer trivialement et un peu plus vulgairement ça donne quoi bah c'était autre chose est-ce qu'on n'a pas une usine à peine cul en fait est-ce qu'on n'est pas non mais il faut appeler un chat un chat parce que quand je vois qu'ils ne sont pas capables d'anticiper la guerre quand je vois qu'ils ne sont pas capables ils agitent les bras comme des comme des poulets sans tête à faire leurs sanctions hyper rapidement alors que ça n'a pas été anticipé en termes économiques ça n'a rien été anticipé on les voit oui et puis l'énergie par exemple on arrête Fessenheim et on reprend le les 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 RNR en français on a un mot c'est des on a des usines à peine cul parce que c'est très bien de faire c'est très bien de faire des courbettes oh c'est très bien monsieur le ministre c'est très bien d'aller dans les think tanks pour pouvoir échanger sa petite carte de visite bien se faire voir pour espérer un poste c'est très bien quand on voit les les vous avez jamais vous avez jamais été un colloque du quai d'Orsay ça vaut son besoin de cacahuètes je vous jure quand on voit les petits jeunes essayer d'aller faire un petit peu on va dire de l'approche gentille avec des yeux de chaton pour dire j'ai besoin d'un stage à l'infiné ça fait quoi ça l'aspect patriotique de la chose elle est où là c'est un peu chacun son cul et Dieu pour tous non ? oui 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 bah ouais ouais à un moment ça s'est dégradé on parlait là du conseiller industriel de Pompidou Bernard et Zembert il y avait une vision à l'époque même dans les mémoires tiens les mémoires de monsieur Monod qui était délégué à l'aménagement du territoire sous Giscard et il dit ça m'a étonné le président de la république m'a dit non mais vous n'y pensez pas un investissement qu'a tari dans ce secteur industriel c'est n'importe quoi et donc Giscard à l'époque c'est dans les mémoires de Jacques Monod qui était vraiment pardon de Jérôme Monod qui était un membre de la cour des comptes et délégué à l'aménagement du territoire qui a porté un projet clé en main et Giscard n'en a pas voulu pour des raisons de souveraineté notamment donc si vous voulez il y avait une vision qui était c'est vous qui c'est votre lecteur c'est votre internaute qui cite De Gaulle on peut prolonger un peu comme ça De Gaulle Pompidou mais l'état ouais ouais l'état a son importance en France je le disais tout à l'heure fact check gris des salaires de la caisse des dépôts en février 2021 administrateur général échelon maximum HED3 traitement brut mensuel 5 993 euros et 42 centimes par mois le lien c'est cdc.uncasa sa.org gris des traitements ouais bon conseil scientifique Jean-François Delfraissi oui c'est le nom que j'ai en tête oui bien sûr quel est votre point de vue sur la militarisation de l'espace alors là je vais vous dire joker parce que c'est pas vraiment mon domaine la militarisation de beaucoup de choses de la sécurité interne aussi enfin je trouve que dans un monde qui devient de plus en plus surveillé aussi alors depuis l'espace je sais pas mais dans la rue de plus en plus et via internet de plus en plus donc tout ça va ensemble c'est un peu une généralité que je vous dis là mais alors je vais rebondir sur votre domaine de votre secteur activité et ensuite je vais vous demander quelques bouquins on a eu la chance de connaître le fondateur du programme spatial français Jacques Blamond et un jour on avait une grande discussion parce que on avait à peu près le même constat que vous et il me dit Sky c'est mon surnom tu sais vous savez j'ai mis 18 ans à pouvoir envoyer des ballons sur Vénus parce qu'un jour j'avais fait un rêve et je voyais des ballons sur Vénus ça m'a pris 18 ans et le meilleur conseil qu'il m'a laissé c'est il faut apprendre à composer avec les cons est-ce que là en ce moment en France entre les grands selon vous les grands corps défaillants nos administrations mal gérées un arrivisme chronique du pantouflage réto-pantouflage chronique est-ce qu'on n'est pas entouré de connards je ne sais pas quelle analogie on peut faire avec l'espace et Jacques Blalmont mais ces gens-là ne sont pas censés être des connards puisqu'ils sont recrutés des meilleurs des meilleurs des meilleurs c'est ça je ne sais pas je n'ai pas en tête là mais il y a 15 jours j'ai appris qui est-ce qui était un polytechnicien Béthaye qui fait le programme aérospatial aéronautique on va dire français qui fait l'Airbus en fait donc c'est Galois qui avait lâché ce nom-là c'est marrant parce que c'est rare d'entendre des noms comme ça de gens des ingénieurs de terrain auxquels on rend hommage et Blalmont en fait partie d'ailleurs donc voilà mais qui sont les Blalmont les Béthaye de nos jours sur des programmes comme ça sur de l'informatique c'est Monsieur Niel je sais pas je je m'a pas semblé que c'était le cas quoi donc Est-ce que vous avez trois bouquins conseillés à notre communauté mis à part le vôtre vous avez le droit de le montrer une fois d'ailleurs à la caméra c'est autorisé ouais voilà il est bleu blanc rouge tu me fais un zoom sur la caméra on arrête de bouger ouais tu me le zooms un peu montre montre à notre communauté qu'on a réussi à avoir un objectif qu'ils ont proprement tu me fais un beau point n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee vous pouvez relâcher votre main droite d'accord trois bouquins à conseiller à notre communauté ah bah alors bah moi j'ai beaucoup apprécié un livre je vous l'ai cité plusieurs fois la Esra Souleymane 1970 je n'ai plus le titre en français en anglais c'est The French Elite The Politics of Survival en français les élites en France ça doit s'appeler un truc comme ça Souleymane S-E-U-U-S-U-N-A voilà les élites en France on parlait de créationnisme moi j'ai vous avez un ami imaginaire vous croyez en dieu disons que je suis agnostique oui je pose des questions ouais ouais pourquoi c'est la question qu'on pose vous gagnez combien je gagne 5000 net un deuxième livre un deuxième l'image dominique le court humain post humain tiens sur le transhumanisme c'est un très bon livre au puf je sais pas un troisième livre je vous citerai un truc qui n'a strictement rien à voir par exemple les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand pour moi c'est le nec plus ultra magnifique est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer ouais je sais pas c'est chacun dans son jeune âge doit enfin dans son jeune âge à partir de 10 ans doit essayer de s'intéresser de bon c'est difficile pas forcément être bon à l'école quoi mais de garder des centres d'intérêt d'avoir des des trucs qui creusent quoi sur lesquels il se voit comme pas qu'il se voit pas qu'il se représente mais il fait un travail on va dire de recherche à 10 ans ouais je sais pas quelque chose qui creuse qui sache creuser quoi qui ça peut être de la musique ça peut être l'informatique ça peut être ouais c'est ça d'avoir des des passions dans le domaine de la connaissance ouais ça veut pas dire qu'il faut pas jouer par ailleurs quoi non mais je veux dire voilà ce conseil que vous me demandez à des jeunes je le formulerais comme ça alexandre moiti merci merci à vous merci à vous merci à vous je m